Bonjour à tous et bienvenue à l'émission. Je suis présentement avec Cathy Véraud. Elle est de retour. Je me suis tellement ennuyée depuis le début du confinement qu'on ne s'est même pas vue, oh mon Dieu. Ça fait longtemps. Comment ça va, Cathy? Ça va bien. Moi aussi, je suis excitée de revenir. Puis c'est ça, je ne pensais pas. J'avais fait beaucoup de lectures, mais en fait, on en a quelques-uns. On a des bons à partager. Si avec le deuxième, si ça ne te gêne pas. Le deuxième et le troisième, en fait, sont dans la même catégorie. Puis je m'explique. Ça fait partie de la chronique dans le journal infolien du mois d'octobre, qui est déjà sorti. Donc, les deux livres, je les ai. J'ai fait la chronique ensemble. J'ai fait la chronique ensemble parce que c'est le même sujet. Donc, c'est deux femmes puissantes du Moyen-Orient, dans une époque où la femme n'avait aucune place. Aucune, aucune. Donc, elles ont su performer. Elles ont su devenir des leaders. Elles ont su gagner leur respect par le peuple. Puis, elles ont devenu des personnes, en tout cas, entre autres, Cléopâtre. Celles-là, tout le monde connaît Cléopâtre. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Cléopâtre comme femme, comme être humain. Tu comprends-tu? On la connaît comme femme puissante, la reine d'Égypte et tout ça. Mais dans le livre qui s'appelle Cléopâtre, les grandes passions de l'histoire, écrit par Sonia Alain, ce livre-là raconte vraiment la femme, au niveau émotif aussi. Elle était, en fait, une femme comme nous autres, qu'elle avait des émotions. Elle était triste des journées. Elle avait des moments où ce qu'elle sentait impuissante, des moments qu'elle sentait… Puis, elle était très jeune, oui. Puis, dans le roman écrit, comme d'habitude, Sonia Alain écrit, la description qu'elle fait des lieux, des personnages, c'est son point fort. Moi, j'adore cet auteur-là. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de Sonia Alain. Puis, c'est ça, c'est qu'elle décrit vraiment qu'est-ce qui se passe dans son entourage. Puis, j'ai appris qu'elle a eu une affaire avec le grand Jules César. Elle a même eu un enfant avec le grand Jules César. Oui, parce qu'elle voulait gagner, c'était par le Romain. Elle voulait l'Égypte, puis Rome, ils voulaient s'associer. Donc, elle voulait gagner du territoire, puis se faire aimer par le peuple de Rome. Puis, elle s'est dit, bien, en ayant un enfant du grand Jules César, bien, j'aurai ma place, tu comprends-tu? Puis, lui, bien, il n'y avait pas de fils. Donc, ça faisait son affaire d'avoir un fils. Mais, le peuple romain, là, il ne voulait pas qu'ils s'allient ensemble. Tu sais, c'était, non, c'était un nono, là. Ça ne se fait pas, ça, là. Mais, lui, il a choisi, parce qu'il avait un fils, puis il était fier d'avoir un fils, de s'allier avec elle. En tout cas, malheureusement, ça se termine mal pour Jules César, là. Mais, c'est très bien écrit. Il y a quelques moments que l'auteur a ajouté qu'ils n'ont jamais existé, en fait. C'est vraiment, ça ne fait pas partie de l'histoire. Mais, elle l'a faite pour romancer, dans le but de romancer, puis rend l'histoire un petit peu plus intéressante. Puis, encore là, c'est la description des émotions, des états d'âme, des personnages. Tu sais, tu rentres dans l'île, tu crois que tu es vraiment en Égypte, sur le Nil, sur un bateau. C'est vraiment bien écrit, là. Puis, c'est une collection qui a commencé avec les grandes passions de l'histoire. C'en est un de la collection, là. Tu comprends? Il y a d'autres personnages importants de l'histoire, des passions. C'est plus orienté sur les passions de l'histoire. Donc, ça, c'est Cléopâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada